Hello la compagnie, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale teint qui parlera de ma routine soins et make-up également, tout ce que je fais et tout ce que j'utilise pour essayer d'avoir un teint parfait. Et je commence, comme vous le savez peut-être, par mon stylo de luminothérapie. Alors je l'utilise pas tous les jours, mais je l'utilise quand je vais avoir un bouton qui va pousser. J'applique sur la zone et en fait ça va éviter que le bouton gonfle, qu'il ressorte etc. Donc faut vraiment le faire par contre quand on sent qu'un bouton est en train d'apparaître. Je vous en ai dit un peu plus sur le blog, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Pour commencer au niveau des produits soins que j'utilise, j'utilise quelques produits de la nouvelle gamme prodigieuse Boost de chez Nuxe. A commencer par ce produit qui est un concentré, que j'applique un peu partout sur mon visage pour ensuite tapoter comme c'est indiqué en fait, de bien tapoter partout. Je passe ensuite à un sérum et en fait le sérum je n'utilise pas sur tout mon visage, parce que j'estime que déjà le concentré doit faire un peu le job. Par contre j'utilise ce concentré anti-tâche sur les zones où j'ai des tâches. Donc moi c'est souvent la zone que je vous montre ici, donc où il y a quelques petites rougeurs, donc c'est là où je vais avoir des imperfections parfois et que ça marque beaucoup. Pour le contour des yeux j'utilise toujours le même, celui à l'avocat de chez Kiehl's. Je trouve qu'il fait le job, ça va, c'est pas le meilleur que j'ai utilisé je pense. En même temps je ne m'y connais pas non plus de trop en contour des yeux, donc j'en applique parce qu'il faut l'appliquer et celui-là parce que je l'ai depuis très longtemps et qu'il faut le finir. Il est très long à terminer donc c'est plutôt bien. Pour les crèmes hydratantes, j'en utilise une différente le matin et le soir. Donc le soir c'est la crème Prodigious Boost et le matin c'est celle-ci de la marque Dermalogica. Ce que je trouve assez bien, elle n'est pas donnée par contre, mais ce que je trouve très très bien avec cette crème c'est qu'elle protège la peau. Donc c'est un peu une crème multifonction parce qu'elle hydrate, elle protège des agressions de la peau, etc., des rayons du soleil, etc., etc. Et en plus elle illumine. Une fois que je l'ai appliqué, je fais ma petite routine comme vous savez avec le rouleau de massage. Pareil, je vous en ai parlé sur le blog un petit peu. Et on passe déjà au make-up. Il y aura tous les autres soins après, parce qu'en fait je vous ai mis les soins du matin et les soins du soir dans cette vidéo. Première étape, ça va être d'appliquer une base. J'utilise soit une base illuminatrice de chez By Terry, soit celle-ci qui va avoir plutôt un aspect lissant sur la peau. Une base 5 en 1 de chez Nuxe. Je voulais vous partager à tout prix ce bon plan puisque j'ai acheté très récemment ces éponges chez H&M et elles sont mais juste trop bien. Pour 9,99€, vous avez 5 éponges qui sont au top, qui sont aussi bien je trouve que des vrais Beauty Bender. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Pour le teint, ça fait quelques semaines maintenant que j'utilise uniquement ce fond de teint-là de chez Kiko. Donc c'est un fond de teint fluide de la nouvelle collection Ocean Fit. Je vous mettrai ça dans la... Ocean Fit je crois ? Oui. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos en tout cas. La teinte, etc. que je mets. Le fond de teint a un aspect plutôt naturel mais il est modulable. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Et je le trouve très très beau. Je trouve que la teinte se fond bien aussi à ma peau. Vraiment très très gros coup de cœur pour ce fond de teint qui en plus a une bonne tenue sur moi. Comme je vous ai dit, il est léger mais modulable. Donc moi, sur les zones où j'ai des petites rougeurs, voilà, je repasse un petit peu dessus. Pour les anti-cernes, en ce moment j'utilise deux anti-cernes. Soit le Shape Tate qui est vraiment trop trop bien ou le Color T de chez Revlon. Donc là, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Enfin, en même temps, je ne me maquille pas tous les jours. Vous le savez, quand je me maquille, je ne fais pas tous les jours les zones de lumière, etc. Mais là, j'avais bien envie puisque c'est quelque chose que je vais plutôt faire quand je suis en week-end. Quand je prends plus le temps de me maquiller, vous savez, de faire les zones de lumière en plus de l'anti-cernes. Là, j'ai mis en anti-cernes le Shape Tate de Tarte et sur les zones de lumière, celui qui est un petit peu plus foncé, en fait, le Color T de chez Revlon. J'estompe bien avec cette éponge qui est vraiment, justement, et du coup hyper pratique parce que la forme est hyper bien. Et je vais passer à mes sourcils. Donc je vous ai zappé cette étape par contre dans la vidéo puisque c'est quand même dans pas mal de tutos make-up. Je vous montre mes sourcils. Mais je voulais au moins vous montrer les produits que j'utilise. Pour la poudre, j'utilise soit une poudre Make-up Revolution et une poudre By Terry. J'utilise un peu les deux en ce moment. Et là, je me rends compte que je me suis fait une tâche géniale. Donc, en fait, pour les zones de lumière, je vais avoir tendance à utiliser la poudre de chez Make-up Revolution. C'est une poudre jaune et du coup, elle illumine vraiment très très bien. D'ailleurs, elle fixe aussi très bien l'anti-cernes. Mais elle illumine vraiment très très bien les zones de lumière, le dessous des yeux et tout. C'est vraiment très très joli. Elle coûte vraiment pas cher du tout. Je peux que vous la recommander. Un petit coup de baume à lèvres, ça que j'utilise depuis peu par contre. Vraiment super sympa. C'est un baume à lèvres mais teinté qui est très mignon, je trouve. Donc, je continue mes zones de lumière et ensuite, je vais passer à poudrer le reste de mon teint. Donc, ça, c'est pas une étape que je fais tous les jours. Mais depuis que j'ai reçu cette poudre By Terry, j'en suis complètement folle. Alors, c'est vrai que par contre, les produits By Terry, malheureusement... Là, je vous montre un produit Make-up Revolution qui est pas cher. Là, à côté, By Terry, c'est très cher mais c'est vraiment de la qualité de fou aussi. Pour le bronzer, c'est pareil. Il y a deux produits que j'utilise plutôt pas mal. Donc, le bronzer, comme vous savez, de chez Too Faced, dont je suis folle. Quand j'utilise ce bronzer, j'utilise la highlighter qui est avec. Mais cette découverte aussi, il y a quelques semaines, c'est un énorme, mais énorme coup de cœur. Je vous jure que j'exagère pas. Mais ce bronzer de chez Kiko... Mon Dieu, coup de cœur. Je vous mettrai ça dans la barre d'affoie encore une fois. Moi, j'ai la teinte 0,2. Et pfff ! Je pense que vous allez voir ma réaction dans la vidéo. Mais à chaque fois que je l'applique, j'en suis complètement folle. Je trouve que le rendu est magnifique. Et du coup, quand j'utilise ce bronzer, j'utilise avec cet highlighter de chez Maybelline qui est vraiment déjà très très beau. Mais qui, en plus, je trouve, fait un très très bon combo avec le bronzer de chez Kiko. Donc là, vous voyez que du coup, ce qui est cool, c'est que je peux vous montrer des produits abordables, tout comme un peu plus cher. Pour les blushs, c'est pareil. J'utilise deux blushs en ce moment. Donc soit un blush de chez Tarte, qui a l'air d'avoir une couleur mauve, mais qui, étrangement, en fait, n'est pas du tout mauve sur les joues et a un joli rosé. Ou ce blush Kiko qui est aussi un de mes gros 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 coups de cœur. Je vais venir illuminer encore plus le teint, puisque vous savez que j'adore lumière, lumière, lumière. J'en veux toujours plus sur le visage. Bon, sans exagération non plus. Mais donc, j'utilise ce spray illuminateur de chez Makeup Revolution qui est un spray pour le visage, mais pour le corps aussi. Donc moi, je l'avais transvasé dans une petite bouteille parce que j'avais un problème avec la pompe. Je crois que je vous en avais parlé. Et pour terminer, une fois que j'ai fait mes yeux, etc., mais hors caméra, je vais faire un petit coup de gloss, puisque vous savez que tout ce qui est gloss, brillant à lèvres, moi, c'est mon truc tellement j'aime ça. Et je trouve que ça termine le teint en plus, surtout en lumière. Et donc voilà le résultat pour ma routine teint, dont je suis complètement fan, mais vraiment, pour le soir. Je vous montre du coup ma routine du soir soin. Donc d'abord, je vais démaquiller avec des cotons. Enfin, c'est pas des cotons, c'est des genres de disques réutilisables, en fait. Ça fait quelques semaines que je suis passée à ça et je trouve ça vraiment génial. C'est des disques réutilisables que vous lavez à la machine. Donc ça évite du coup le gaspillage de tous les cotons que j'utilisais avant. J'utilisais au moins trois disques de coton. Maintenant, j'utilise seulement un gros disque de coton comme ça parce qu'en fait, enfin, c'est vraiment top. Donc d'abord, je vais démaquiller mes yeux avec des mouvements un peu de cercle. C'est avec un démaquillant carrefour. Et de la petite pochette que je vous ai montrée au début de la vidéo, c'est pour les laver. J'en ai eu 16 pour vraiment pas cher du tout. Et après, je les mets à la machine dans le filet qui est fourni avec. Et après, ils ressortent comme là, comme tout propre. C'est vraiment top. Avec le même côté du disque démaquillant et du produit, je fais le reste de mon visage. Mais ensuite, je vais venir terminer avec du coup l'autre côté du disque. J'espère que vous me comprenez. Enfin, je retourne mon coton du coup. Et je vais venir utiliser une eau micellaire Skin Detox de chez Neutrogena qui va, elle, parfaire encore plus le démaquillage même si après, je vais nettoyer ma peau. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, je suis désolée pour ça. Mais le matin, je commence toujours par nettoyer mon visage avec du savon d'Alep. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos mais j'en ai tellement parlé sur ma chaîne et sur mon blog. J'en ai fait une vidéo exprès d'ailleurs sur le savon d'Alep si vous voulez plus d'infos là-dessus. Mais c'est vraiment indispensable pour moi d'utiliser le savon d'Alep. C'est assez récent. Ça ne fait que depuis plusieurs jours que j'utilise ces produits de chez Neutrogena. D'abord, j'utilise le gommage, le produit exfoliant. Donc là, ça fait deux fois que je l'utilise. C'est hyper agréable, surtout que moi, ça faisait, je pense, honnêtement, ça faisait, je ne sais pas, six mois que je n'avais pas fait de gommage sur le visage. C'est un truc que j'avais complètement oublié de faire à force. Justement, c'est assez important d'en faire de temps en temps pour enlever les peaux mortes. Ensuite, je vais utiliser le masque. C'est un masque qui peut être également utilisé en nettoyant. C'est assez marrant parce que c'est des produits Neutrogena que j'utilisais quand j'étais ado. Donc d'en réutiliser à nouveau, je trouve ça assez fun. Et puis de voir que du coup, ils sont toujours aussi bien. Donc ça, c'est un masque en plus qui est rapide parce qu'il faut le laisser environ une minute. Et moi, je varie avec le Magic Transform Mask de chez Herborian qui, lui, est un masque assez matifiant. Quand le masque Neutrogena a posé, je le nettoie à l'eau pour ensuite refaire ma routine soin. Donc la même que le matin, sauf que comme je vous ai dit, au lieu d'utiliser la crème Dermalogica, je vais utiliser la crème hydratante de chez Nuxe. Et je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, ça ne voulait pas faire le focus. Voilà pour ma routine teint, soin et make-up. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez complète. Je vous fais des énormes bisous et j'espère que la vidéo, vraiment, j'espère de tout cœur que ça vous aura plu parce que j'aime tellement parler teint. Plein de bisous, ciao !